Et salut à tous, c'est Jodie, des livres de la crypte. Vous me voyez encore une fois dans cette tenue. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, que j'avais une pelle de vidéos thématiques à vous faire. Et en fait, comme c'est l'été et que je sais que je vais être bientôt plus occupée, vous vous en doutez, je préfère vous avancer un petit peu ce petit contenu parce que c'est un contenu que j'avais trop envie de vous publier. Mais je sais que je n'aurai pas le temps de le filmer autre que là actuellement quand je suis en train de le faire. Donc j'en profite pour vous faire ces petites vidéos thématiques maintenant. Mais alors vous vous dites, ça concerne quoi cette petite vidéo ? De quoi est-ce que Jodie va nous parler ici ? Et bien je vais vous faire des recommandations de lecture qui parlent du thème de l'enfer ici dans cette vidéo. Voilà, un thème que j'aime énormément littérature, je vous en ai déjà parlé. Et donc je vous fais une petite vidéo pour vous recommander des titres qui traitent de la thématique de l'enfer. On va commencer de ce pas, allons-y, j'espère que ça va vous donner des petites idées. Le premier livre que je voulais vous présenter est un livre que j'ai lu il y a très peu de temps et que l'un d'entre vous m'a fait découvrir, je l'en remercie infiniment. C'est Au-delà de nos rêves de Richard Mason. Dans Au-delà de nos rêves, on va parler en fait d'un homme qui va décéder. Voilà, aussi simplement que ça. Et en fait cet homme, il va se retrouver dans ce qu'on pourrait comparer au paradis. Et sa jeune femme, elle, elle est dévastée par sa mort. Elle est dévastée par sa mort, tant dévastée qu'elle, elle va commettre le crime irréparable. Elle va se suicider et ne va donc, vous vous en doutez pas, se retrouver au même endroit que l'élu de son cœur. Et l'élu de son cœur, en fait, comme dans le mythe d'Orphée Eurydice, il va essayer de la retrouver. Voilà, et c'était incroyable. Un récit onirique, fantastique, mais très onirique. Ici, ne vous attendez pas à vous retrouver dans une horreur frontale. On est dans quelque chose de très onirique, de très intéressant, une écriture magnifique. Richard Mason, c'est vraiment une plume que j'adore et que je vous conseille à 2000% quoi. Comment faire une vidéo qui traite de la thématique de l'enfer sans vous parler de l'exorciste ? Impossible. Impossible. Voilà, il faut le dire, c'est impossible. L'exorciste, c'est un récit extraordinaire de William Peter Blatty. Ici, nous allons suivre, comme son nom l'indique, le destin d'une jeune fille qui s'appelle Regan. Elle va se retrouver sous le joug d'un démon qui n'est autre que pas Zouzou. Sa famille n'aura pas d'autre choix de faire appel à un exorciste, forcément. Waouh, c'était waouh, waouh, waouh. Genre, c'est trop bien l'exorciste. C'est un gros classique. Si vous ne l'avez pas lu, lancez-vous parce que c'est un gros classique de l'horreur. Il est intéressant également de voir les différences entre le film et le livre. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait un gouffre énorme entre le film et le livre. J'ai trouvé ça assez fidèle et assez intéressant. Voilà, dans cette vieille édition, j'ai lu en plus. Si vous avez envie de découvrir ce classique de l'horreur, je vous y invite parce que franchement, c'est super. Ensuite, dans cette vidéo, avec des livres qui traitent de l'enfer, je voulais vous parler bien sûr du Trône de Satan de Graham Masterton. Ici, on va chier un homme qui s'appelle Rick. Rick, il adore flairer les bonnes affaires. Il adore aller dans des salons d'antiquité, dans des vies de grenier, dans tout ce que vous voulez. Il adore, il adore. Et en fait, il va trouver un fauteuil en acajou, sculpté de serpents et de corps humains entrelacés. Il va se dire, mais c'est l'occasion du siècle, si je ramenais ce truc extrêmement flippant chez moi. Voilà, c'est ce qui se passe dans plein de récits d'horreur. Vous ne savez pas pourquoi, les personnes ont des comportements très très peu logiques, bref. Il va dire, mais si je ramenais ça chez moi. En fait, il va ramener cette chaise chez lui. Et puis, il va se rendre compte qu'il se passe des trucs un petit peu étranges depuis qu'il l'a ramené à la maison, vous voyez. Et voilà, il va se dire, mais c'est bizarre, il se passe des trucs un petit peu bizarres. Donc, je ne comprends pas. Peut-être que ce siège a un souci. Voilà. Et on va suivre du coup ce récit de Masterton extrêmement divertissant. Génial. Voilà, Masterton, moi j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres de mes vidéos, si vous avez envie de lire un truc qui n'est pas prise de tête et dans lequel vous allez passer un bon moment, prenez un Masterton, n'importe lequel, et ça le fait, quoi. Ça le fait. Le trône de Satan, je vous le conseille, quoi. Ensuite, comment faire une vidéo sur des recommandations qui traitent d'enfer sans vous parler de la Divine Comédie de Dante ? Voilà. Je l'ai en deux éditions. Je l'ai dans une édition illustrée en prose et dans une édition classique en verre, en fait. Voilà. Je l'ai dans ces deux versions-ci. La Divine Comédie, pour moi, c'est un classique incontournable. C'est juste génial. Donc, on va suivre ce jeune homme qui va, en fait, explorer avec Virgile les enfers, donc les cercles de l'enfer, le purgatoire et le paradis. C'est génial. Il y a des scènes qui, franchement, c'est un vieux récit et qui sont terrifiantes. Voilà. On a des scènes vraiment terrifiantes. Cette édition, voilà, elle est parsemée des illustrations de Gustave Doré, en fait. Et on a des scènes qui sont terrifiantes pour l'époque. où, voilà, on va... Bon, vous vous en doutez, j'ai beaucoup aimé la partie sur l'enfer, la partie sur le purgatoire, la partie sur le paradis, mais un petit peu moins conquise. C'était prodigieux. Un excellent classique. Franchement, foncez si c'est pas encore lu. C'est un très très bon classique qui explore le thème de l'enfer avec grand intérêt. Ensuite, je voulais vous parler du passeur de Christopher Golden. Le passeur... Voilà, je l'ai fait tomber dans l'eau, ce nif, donc il est tout gonflé. Dans le passeur, en fait, on va suivre Janine. Elle n'est pas très bien dans sa vie, Janine, et en fait, elle va passer à ça de la mort. Mais elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir et elle va se retrouver pourchassée par Charon, qui n'est autre que quelqu'un qui vient des enfers, et qui n'est pas content parce qu'en fait, elle l'a quittée alors qu'elle était en train de traverser le Styx. Et lui, du coup, il ne va pas être content. Il va se dire, non, non, mais où ? Elle fait quoi ? Elle se croit où ? Du coup, il va vouloir aller la rechercher, voilà, dans le monde terrestre, pour l'amener en enfer. Voilà, c'était un très bon récit d'horreur. Un récit d'horreur assez classique. Voilà, là aussi, si vous avez envie de quelque chose de divertissant, allez-y. C'est un récit d'horreur assez classique, mais qui n'est pas sans intérêt, et avec lequel j'ai passé franchement un très bon moment. Donc, je vous le conseille. Ensuite, je voulais vous parler, bien sûr, de Brèche vers l'enfer, de Keïs Koja. Un récit que j'ai beaucoup aimé, et Keïs Koja, pour l'instant, c'est qui, tout doux ? J'ai des récits qui m'ont déçue, et d'autres que j'ai beaucoup aimé, comme celui-ci. En fait, dans celui-ci, on va découvrir des personnages, et ces personnages-là, en fait, ils vont découvrir dans leur immeuble une brèche dans le sol, un gouffre sans fond, en fait. Un gouffre sans fond très bizarre. Et ils vont décider d'explorer, de savoir ce qui se trouve dans ce trou. Et plus leurs recherches vont avancer, plus ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de résolument effrayant dans cette brèche et dans ce trou. C'était génial. Franchement, c'était génial. C'est un grand classique de l'horreur, ce récit-là. Et je vous le conseille, parce que c'était vraiment top. C'est what the fuck. Attention, je tiens à le préciser, c'est what the fuck. Des fois, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est très intéressant. Un très très bon récit de Case Kodja, dont j'ai tous les récits quasiment dans ma palle. Et dont j'ai envie de découvrir les autres créations. Ensuite, comment faire une vidéo, là aussi, sur des recommandations qui traitent d'enfer, sans vous parler de Kabbal, de Clive Barker. Kabbal, c'est un récit où, en fait, on va suivre, si vous voulez, le personnage de Boone. Boone, en fait, son psychiatre va lui présenter des photos. Et Boone, il va se rendre compte que, il a peut-être commis des crimes. Des crimes vraiment atroces. Mais il s'en souvient pas. Il s'en souvient pas. Il se rappelle pas qu'il a fait ces trucs aussi horribles, en fait, si vous voulez. Il va se retrouver dans la ville de Midian. Et cette ville de Midian, elle est extrêmement sombre. Donc, effectivement, c'est une ville que j'ai très souvent comparée, en fait, à l'enfer, durant ma lecture. Et, en fait, on va avoir dans ce récit une histoire, comme dans Au-delà de nos rêves de Mason, mais dans une ambiance différente, complète, voilà. Là aussi, un récit qui rend hommage au mythe d'Orphée Eurédis, avec ce coup-ci une femme qui va, en fait, chercher à sauver l'homme de sa vie des flammes. C'était top. C'était vraiment très intéressant. Et c'est un thème qui est cher à Barker, puisque vous allez le retrouver dans Hellraiser et les Évangiles écarlates. Cette édition, elle est absolument magnifique. C'est une édition illustrée, en fait, de ces deux récits avec des en-têtes de chapitres sublimes. Et je vous montre une petite illustration. Voilà. Et des illustrations comme ceci. Dans les Évangiles écarlates, notamment, puisque dans les Évangiles écarlates, en fait, notre personnage va vraiment explorer les enfers. et c'est un thème qu'on retrouve pas mal dans les récits de Clive Barker. Et franchement, Hellraiser et les Évangiles écarlates, je vous les conseille à 1000%. C'est des classiques de l'horreur. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'être lu, quoi. Et enfin, le dernier récit que j'avais envie de vous présenter, qui s'attèle à ce thème de l'enfer, c'est Tréfonds, de Tom Clearlake. Tréfonds, ça a été un coup de cœur pour moi. Je me suis éclatée en lisant ce récit. Je me suis éclatée. C'est un récit où, en fait, on va parler de Lucas. Lucas, il est un flic. Et il est à la recherche d'une femme qui a disparu. Et son enquête va l'amener dans les souterrains de Paris, en fait. Dans les catacombes de Paris. Et il va découvrir quelque chose de très très sombre dans ses catacombes. Il va découvrir un monde très très glauque, très très sombre. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus, mais c'est un récit qui est juste exceptionnel. Là aussi, une ambiance qui ne s'arrête jamais en rebondissement. On a toujours du dynamisme dans ce récit. Il se passe plein plein de choses. Vous n'allez pas vous ennuyer durant ce récit de Tom Clearlake. Et si vous avez envie de lire, voilà, d'un récit qui s'attèle à ce thème-ci, je vous le conseille. Voilà pour cette vidéo, du coup, sur ces livres qui traitent de la thématique des enfers. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à, vous aussi, du coup, m'en recommander. Parce que je ne demande que ça, ma foi. Donc n'hésitez pas à me recommander des titres que vous, vous avez aimés qui pourraient traiter de cette thématique. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Parce que c'est le but de ces vidéos. Et en attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.